Salut les yeuves ! C'est clair que moi, tous les fils d'eux, je les connais trop bien. Ils sont tous avec moi à l'école, au cours privé Bernard Arnault à Neuilly. Je ne veux pas me laouer, je mets rien que dans ma classe, tu vois, j'ai Anguéran Hortefeu, Brandon Copé et Peggy Strauss-Kahn. À Cambridge, désormais, au dos de toutes les contraventions qu'on colle sur les pare-brise, il y a une petite leçon de yoga. En même temps, vous avez la Légion d'honneur Jean-Pierre Mariel ? Première nouvelle, depuis quand ? 92, ça ne date pas d'hier. Je voudrais ce matin défendre un homme que tout le monde attaque en ce moment, un homme que tout le monde a dans le nez. Qui c'est ? Non, pas Jean-Luc Delarue. L'homme que je voudrais soutenir ce matin, c'est notre président Nicolas m'a appelé hier de New York. Il m'a dit, Anne, je vais te dire un truc, j'en peux plus, tout le monde m'attaque. Allô, La République, pourquoi on m'a décoré ? Attendez, écoutez, aucune réponse, ils ne savent pas. Je t'invite à ma partie, c'est à 14h, il y aura bien du jus de fruits et des professeurs. Si vous êtes un homme à l'aise dans la vie, un gars riche qui a réussi, ce site est fait pour vous, surtout si vous recherchez une fille ou une jeune femme belle, attirante, intelligente. D'ailleurs, c'est bien l'intelligence des femmes qui est mise en avant puisque la photo d'une charmante paire de fesses nue sous une jupe relevée accueille les visiteurs à la une du site. Allez-y Stevie, regardez cet accouplement, mesdames et messieurs. Putain, il met la main dedans, ouais. Ah, il a un peu plus de mal quand même. Il a enlevé la ceinture, carrément, il a perdu sa ceinture blanche. En même temps que moi, il était invité une sexologue pour son livre sur l'orgasme féminin. J'avais l'impression d'être dans Rendez-vous en terrain inconnue. C'est vrai que cette émission m'a ouvert les yeux parce qu'avant, moi, les préliminaires, ça se résumait à « tu dors là ? » Guillaume Durand a enfoncé le clou en s'écriant « Où est Arcade Fire à la télévision ? » Bon, vous avez compris que ça, c'est pour faire jeune. Arcade Fire est à son cerveau, ce que son régé-colore est à ses cheveux, c'est-à-dire un truc destiné à faire oublier qu'il a l'âge d'aimer la croisière « Salut les copains ! » Mais évidemment, Guillaume Durand n'allait pas s'écrier « Où est Franck Alamo à la télévision ? » Écoute, ils nous font chier la bite les Touareg à squatter là où il y a l'uranium. Non mais c'est vrai qu'on ne s'est pas expatrié à Tatawin pour se faire emmerder par des bergers en Kalachnikov. Merde !